Je sais qu'une de mes partenaires, Gwendoline, elle l'a lue avant. Moi, je n'ai pas eu le temps de lire, alors je feuilletais un peu, mais en même temps, je me disais, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il en reste, finalement. Après, si j'ai des questions, je peux les poser à Daniel et tout. Après, évidemment, ça nourrit et ça aurait été génial que j'ai le temps de les lire. Et je ne désespère pas, si on fait une suite, de pouvoir les lire. Mais là, j'avais déjà beaucoup à travailler avec les scénarios. Ils étaient déjà assez riches comme ça. Et encore une fois, si j'avais des questions, ce qui était génial, c'est que je n'avais pas à m'inventer son passé. C'est que j'avais toutes les réponses avec Jacques, avec Daniel, qui me disaient vraiment d'où elle venait, pourquoi sa relation avec Kerman à la crime, avant, pourquoi, nanana. Enfin, c'était trop bien, en fait. Tout ce que d'habitude, on doit s'imaginer, là, j'avais les réponses. Ouais, je pense que c'est une très bonne flic. Pas parce qu'elle a le sens de la justice, c'est une passionnée, elle est jusqu'au boutiste. Elle est vraiment, elle est très investie, elle ne fait pas les choses à moitié, sinon elle n'aurait pas ce poste-là, on la fait venir de Lyon. Enfin, ouais, ouais, je pense que vraiment, c'est une bonne flic. La brigade, ce que j'ai aimé, c'est qu'il se parle normalement, en fait. Je ne sais pas, je ne me dis pas que dans les films, c'est caricatural, mais il y a des grades, vraiment, chacun son grade. C'est pour ça qu'il appelle toujours patronne, et ça, il y tenait Daniel, parce qu'elle, on lui disait toujours patronne. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, ça se parle encore autant, mais c'est vrai que les trois jours que j'ai passés, il y a des grades, c'est mon lieutenant, ils s'appellent vraiment par leurs grades, mais après, ils se parlent normalement. Ce n'est pas pour autant qu'il y a une espèce de, un parler un peu distant, je ne sais pas comment dire, c'est ça que j'ai aimé, c'est ce naturel. De ne pas caricaturer un côté, ils sont proches les uns des autres, de toute façon, ils travaillent ensemble, et moi, ce qui me paraissait accessible pour moi, en tant qu'actrice, et de ce que j'avais envie de faire aussi, c'était, encore une fois, de ne pas être dans une caricature, mais de masculinité aussi, c'est-à-dire d'aller jouer au bonhomme, ce n'est pas parce qu'elle se bat qu'elle doit être, parce que moi, on peut être habillé de manière masculine et dégager une féminité, et moi, c'est comme ça que j'avais envie de le jouer, et que je sentais que je pouvais l'interpréter, si on m'avait dit, enfin, je me serais dit, mais je ne vais pas y croire moi-même, je vais être ridicule, enfin, voilà, j'ai envie d'exister, on peut être une femme et avoir un poste comme ça, et Daniel, pareil, elle se maquillait un peu, mais ça m'intéressait de savoir, est-ce qu'elle garde une boucle d'oreille, est-ce que... Tout ça, moi, voilà, j'étais curieuse, évidemment, on ne va pas avoir des colliers, des trucs compliqués, mais je vous dis, la jeune fille que j'ai croisée le premier jour du stage, qui était habillée en jogging rose, tout en rose, avec sa longue 13 blonde comme ça, et deux secondes après, elle avait son uniforme de flic, elle était très féminine avec la liner et tout, et ça, je trouve ça génial, parce qu'effectivement, je ne me serais pas attendue, je ne me serais jamais dit, cette fille est flic, quoi. C'est le rôle du réalisateur, mais Cara, après, elle prend de l'ampleur vers l'épisode 5 et 6, c'est plutôt elle qui prend le lit, d'ailleurs, vous verrez si vous voyez la suite, mais en tout cas, disons que moi, quand j'accepte un rôle, je suis très investie, donc c'est vrai que j'ai tendance, parfois, à me mêler, même de ceux qui ne me regardent pas, et parfois, je commence à s'assurer que ma producteur, je sais que je sors de mon rôle, mais j'ai tellement envie que ce soit bien au final, et c'est le charme de cette série, parce que c'est un plus petit budget, où du coup, c'est moins, il y a le leader, il y a celui où on se fait, on reste à notre place de comédien, il y a vraiment une communication générale qui est hyper agréable, qui moi, me plaît beaucoup, sur même la direction, enfin, voilà, sur plein de détails, le fait de voir parfois en télé trop surexpliquer, prendre le spectateur pour quelqu'un qui ne suit pas, parce que comme on dit, il va couper son oignon en même temps, moi, mon discours, c'est de dire celui qui va, sur 13ème rue, chercher cet univers-là, il va le chercher, donc moi, j'ai un peu de mal avec le côté trop explicatif, c'est un débat que nous avons en ce moment, voilà, on verra, mais je pense qu'il faut faire confiance aux des spectateurs, et qu'ils aiment réfléchir, chercher, il ne faut pas lui mâcher tout le travail non plus, et qu'on a la chance, justement, parce qu'on a une chaîne, voilà, pas avertienne, de pouvoir faire ça, là où d'habitude, on est obligé, on n'a même pas de discussion, là, il y a discussion, et j'aime ça, voilà, donc en ça, mais ce n'est pas parce que j'ai le premier rôle, c'est que c'est ma nature, je ne peux pas m'empêcher de me mêler de tout, quoi. Déjà, elle rentre vraiment dans le genre, on assume le côté dark, parce qu'on est sur une chaîne, voilà, qui est efficace, donc on ne peut plus se permettre, je pense que le spectateur va vraiment chercher ce style-là, et puis j'aime beaucoup la lumière, moi, j'aime beaucoup ce parti pris, c'est dark, mais j'aime bien ces contrastes, justement, on n'est pas sur-éclairé, moi, cette intimité, ça, ça me plaît aussi, je trouve que vraiment, la lumière est très réussie, et puis je trouve qu'il y a quelque chose d'humain, on peut s'attacher au personnage, encore une fois, c'est difficile sur les deux premiers épisodes de se rendre compte, mais après, il y a le côté humain, je pense qu'on peut s'attacher à eux, s'identifier à eux, donc je pense que ça, c'est intéressant, et puis ce côté naturel dont on parlait, c'est un peu réaliste, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas sur-apprêtée, j'assume ma sale tête quand j'ai une sale tête, et puis tout, et puis non, le personnage de Cara est plus apprêté, mais voilà, encore une fois, il y a des films différents, elle est plus féminine de manière extériorisée, et voilà, pour toutes ces raisons, elle est mou, cette série. Oui, c'est surtout qu'elle l'a adoptée, donc c'est un vrai choix de devenir mère, et ce qui me touche chez Marion, c'est qu'elle essaie d'assurer sur tous les fronts, d'être une bonne mère, une bonne flic, de rencontrer l'amour, et c'est difficile d'être, parce que c'est un métier où il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de, c'est difficile d'être, déjà d'être une mère parfaite, ça n'existe pas, mais bon, c'est, je pense que c'est difficile, puis c'est un âge où Nina, elle est en pleine adolescence, c'est un âge pas facile, elle lui renvoie beaucoup de choses, et c'est, moi c'est ce qui m'a plu, voilà, dans la série, c'est justement le parallèle entre les deux, c'est ce côté humain, et je trouve que Marion, alors peut-être dans les deux épisodes, je ne sais pas si on se rend compte, mais après avec son équipe là, elle vient d'arriver de Lyon au début, donc c'est encore, avec l'équipe c'est encore un peu distant, mais après il se rapproche, il se livre plus les uns que les autres, et c'est ça que j'aime chez elle, et c'est aussi quelqu'un qui va sur le terrain, parce que les commissaires divisionnaires, de ce que je sais, c'est qu'ils sont beaucoup dans les bureaux, ils ne vont pas forcément sur place, et Marion elle va avec son équipe, elle ne lâche rien, elle bossera toute la nuit s'il faut.